Dans les déserts les plus arides au monde, les oasis surgissent comme des mirages. Là où rien ne pousse, là où la chaleur est accablante, l'eau jaillit et donne naissance à ces îlots de verdure. Les oasis apparaissent comme des miracles de la nature. Les hommes les ont peu à peu façonnés pour réussir l'impossible. Vivre au milieu du désert. Aujourd'hui, ces châteaux de sable pourraient bien s'effondrer. Certains se dépeuplent, d'autres sont surexploités. Alors que notre monde ne cesse de se réchauffer, les oasis pourraient nous inspirer. Comment les hommes et les femmes de ces petits paradis réussissent-ils à vivre dans ces conditions extrêmes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La date Mejjoul se reconnaît car elle est généreuse et moelleuse. Quand les dates sont fraîches, elles sont jaunes. On ne peut pas toutes les cueillir maintenant, il faut attendre qu'elles mûrissent et brunissent. La Mejjoul, c'est la meilleure qualité de date. Celui qui possède ce datier a tout. Le kilo peut atteindre 150 dirhams. C'est la plus chère du marché. Cette année, il n'a pas plu. Elle n'est pas aussi belle que d'habitude. C'est la fin de l'été. Saïd récolte ses dates dans la palmerée familiale. Son destin est étroitement lié à celui du précieux fruit. Comme Saïd, la date Mejjoul est née ici, dans le Tafilalette, au sud-est du Maroc. Depuis l'enfance, j'aide mes parents à récolter après l'école. Même pendant les vacances, je donnais un coup de main à mon père. Mes frères sont partis pour la ville où ils travaillent. Moi, je suis resté auprès de mon père pour m'occuper de lui et pour perpétuer la tradition familiale. Je nettoie, j'arrose et je cueille les dates. Je suis heureux de le faire. C'est une habitude. Ce sont nos grands-parents qui nous ont transmis cette palmerée. Il n'y avait pas beaucoup de palmiers, mais il y avait beaucoup de récoltes. Il pleuvait régulièrement. Même si la parcelle n'était pas très grande, ça suffisait. Ils gagnaient bien leur vie. On est dépendants de l'eau. Elle est essentielle pour qu'on puisse vivre ici. La palmerée de Saïd fait partie des 90 000 km² d'oasis que compte la région du Tafilalet. Un archipel de verdure dans un océan de roc aux portes du désert. La région est traversée par deux fleuves, le Ziz et le Réris. Elle est bordée au nord par la chaîne montagneuse de l'Atlas et au sud par le plus grand désert de la planète, le Sahara. Entre ces deux mondes, la vie s'est installée 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est ici que l'identité marocaine est née. Pendant des siècles se sont croisés dans cette partie du pays les peuplades nomades, acclimatées aux espaces arides et sels sédentaires habitués à vivre proches des premiers points d'eau. Ces échanges ont fait la prospérité des oasis. Pour vivre ici, les habitants de la région ont adapté un des plus importants systèmes de l'histoire de l'irrigation, né dans la Perse antique il y a 3000 ans. Un système qu'on appelle au Maroc les Kétaras. Des galeries souterraines qui alimentent les oasis en eau. Le Maroc est le pays au monde où on en compte aujourd'hui le plus grand nombre encore en activité. Grâce à ces galeries, le long ruban des palmerets du Tafilalette est aujourd'hui constellé de villages où on a construit des écoles, des lieux d'échange et de prière. Une vie étroitement liée à l'existence des Kétaras. Malheureusement, elles sont menacées. Leur entretien est laborieux et la région est touchée par la sécheresse et l'exode rural. Chaque Kétara qui disparaît rend un peu plus difficile la vie des 2 millions de personnes qui vivent ici. Elles ne sont pas comme d'habitude. Oui, oui, je comprends. Il n'y a pas eu assez de pluie, mais elles sont pas mal. Saïd est arrivé très tôt ce matin sur le marché du village d'Aoufous. Le mois de septembre accueille les premières dates fraîches. Malgré la sécheresse de cette année et les récoltes plus modestes, les producteurs sont au rendez-vous. Ils sont venus par dizaines de toute la région. Saïd vend ses dates à des grossistes. Les négociations sont âpres. La date est une source de revenus essentielle pour beaucoup de familles. Et la reine des dates, c'est la Medjoul. Cette année, sa cote est à la hausse. Eh, reprends ton argent ! J'en veux pas ! Bonjour, comment tu vas ? Tu vas bien ? Ça va, ça va. Et toi, tu vas bien ? Il y a de la belle qualité ? Elles sont très belles, oui. Tiens, regarde. C'est vrai qu'elles sont belles. Je vais en manger une pour voir. Oui, vas-y, goûte. Dis-moi ce que tu en penses. Elles ont l'air bonnes, hein ? Alors, tu les trouves comment ? Elles sont excellentes. Normal, c'est ça, la Medjoul, tu sais. C'est combien, la cagette ? Donne-moi un bon prix. S'il te plaît, aide-moi, là. Tiens, dis-moi si ça te va. Ça va. La journée s'annonce bien. Les grossistes viennent voir la marchandise, achètent et revendent. Ils négocient les prix et chacun prend sa cagette. On vend nos dates et on en profite pour faire nos courses. Acheter de la farine, du sucre, de l'huile. On achète ce qui nous manque. Les premières populations ne se sont pas installées dans la région par hasard. Ici, elles ont trouvé l'élément indispensable à toute forme de vie sur Terre, l'eau. C'est grâce à la chaîne de l'Atlas que l'eau est présente dans les oasis du Tafilalette. Ces reliefs bloquent les masses d'air humide. Lorsque la pluie tombe, après avoir ruisselé sur les flancs des montagnes, elle s'infiltre dans le sol pour remplir les nappes phréatiques et parfois gorger le lit des rivières de manière éphémère. Cette eau de surface s'évapore trop vite pour être une source régulière d'irrigation des cultures. Dans ce Maroc pré-saharien, six mois par an, la température dépasse les 30 degrés. Ce phénomène est commun à toutes les régions désertiques de la planète. Des régions arides où les nappes phréatiques constituent les seules réserves d'eau constantes que les hommes ont dû apprendre à capter au fil des siècles. C'est ainsi que le système des kétaras a été développé. Les kétaras sont des canaux souterrains construits entre les nappes phréatiques et les zones de culture de l'oasis. Certaines peuvent mesurer jusqu'à 50 km. L'eau se déplace par gravité. Depuis une quinzaine d'années, un homme cartographie et étudie les kétaras du Tafilalette. C'est Thierry Ruff. Il est agronome et géographe de l'Institut de recherche pour le développement. Il se bat pour la conservation de ce système ancestral d'irrigation. La vie de toute la région en dépend. Le Tafilalette, c'est une région mythique dans l'histoire du Maroc. C'est la porte d'entrée vers l'Afrique, la porte des échanges de culture entre la Méditerranée et l'Afrique noire. L'oasis est un monde de coopération, d'humanité, d'échange aussi, avec une population qui s'engage, qui travaille en commun, qui perpétue des formes de distribution, d'échange, de la ressource en eau, qui est la matière la plus essentielle dans un milieu oasien comme celui-là. C'est un exemple extraordinaire à étudier et ça fait 15 ans qu'avec les universités marocaines, on a été amené à travailler sur cette gestion des terres et des eaux. Et aujourd'hui, on perçoit que les oasis du Tafilalette, c'est un grand enjeu d'avenir pour le pays et pour la population locale. Thierry Ruffe le sait, au Maroc, plus qu'ailleurs, les kétaras sont vitales. Quand l'une d'entre elles se bouche, ce sont des dizaines de familles qui en souffrent. C'est le cas dans le petit village de Bouya, au sud de la région. Une kétara est bouchée depuis plusieurs jours. Les parcelles ne sont plus irriguées, elles montrent même des signes inquiétants de manque d'eau. Il va donc falloir réparer le canal obstrui. C'est une décision qui concerne tout le village. C'est un rituel. Les travaux se décident après la prière du vendredi, quand les hommes se réunissent lors de l'Ajma, qui signifie « assemblée en arabe ». Toutes les questions relatives à l'eau sont discutées à ce moment-là. L'entretien des kétaras est fait par les agriculteurs de l'oasis. La décision a été prise d'engager des travaux dans la kétara asséchée. C'est une intervention risquée. Les hommes se réunissent pour désigner ceux qui vont descendre. On essaie d'éviter les accidents. Ceux qui descendent ont peur. Oui, ils ont peur. C'est quand même risqué. Certains refusent d'y aller. Ils sont claustrophobes. Au fond, c'est l'obscurité totale. Même avec une torche. On marche, on voit l'étoile d'araignée, on avance sans visibilité. Il y a des endroits où il y a de la hauteur. D'autres où c'est très bas. Il faut marcher en se baissant. Oui, il faut creuser dans la terre. C'est difficile de creuser. C'est toujours difficile d'y travailler. Les anciens creusaient avec très peu de moyens pour trouver l'eau, creuser le canal et atteindre les endroits difficiles. Thierry Ruffe se rend sur le lieu des travaux de la Kétara bouchée. Il retrouve Lassane Almrani, spécialiste du développement des territoires. Depuis 15 ans, il guide Thierry Ruffe dans ses recherches de terrain. Je viens voir les travaux, mais j'aimerais que tu m'expliques comment ça se passe. Le problème principal aujourd'hui est quoi dans la Kétara ? Le canal est bouché. Il est bouché par le calcaire et il est bouché aussi par le sable. Les hommes du village qui travaillent aujourd'hui surveillent et entretiennent la Kétara régulièrement. Ce travail, ils le font tous les ans. Il se fait deux fois par an, obligatoire. Au début de la campagne agricole, le mois de septembre, octobre, dans ces mois-là. Et les autres, entre le mois de mars et avril. Les jeunes et les agriculteurs, tous les habitants, tiennent ces Kétara. Comme ils disent, c'est le sang qui coule dans nos corps. C'est grâce à ces Kétara que nous sommes là. Pour accéder aux conduites souterraines, le tracé de chaque Kétara est ponctué de puits creusés tous les 10 mètres. D'indispensables trappes de visite pour ceux qui l'entretiennent. Le travail dans la Kétara est harassant. L'après-midi, les températures avoisinent les 50 degrés. Les galeries ont à l'origine été creusées avec des outils très rudimentaires. Aujourd'hui encore, leur entretien se fait manuellement. des bougies ont été placées pour signaler l'éventuel manque d'oxygène. Les travailleurs sont obligés de se relayer régulièrement. Les risques d'éboulement sont élevés. Les hommes travaillent à une dizaine de mètres sous la surface du sol. La visibilité est quasi nulle. Il faut creuser mètre par mètre sous le niveau de l'eau pour libérer son passage. Thierry Ruffe a besoin d'en savoir plus sur les causes de l'obstruction de la Kétara. Ça fait. Hop. Donc là, tu vois, il y a l'humidité de la galerie. Elle vient créer des croûtes comme ça. Et ça, au bout d'un moment, ça tombe dans l'eau. Et c'est pour ça qu'il faut nettoyer. Il y a de l'eau qui vient de la nappe phréatique et qui remplit en fait le fond de la Kétara. Le fond de la Kétara, il est presque étanche parce qu'il est plein d'argile. Cette argile, elle permet à l'eau de ne pas se réinfiltrer, d'effectivement couler vers l'aval, l'aval qui est situé à 3 ou 4 kilomètres. Et c'est cette imperméabilisation naturelle qui fait que l'eau arrive en grande quantité, la même quantité qu'il y a ici et qui est à la sortie de la Kétara. Ça reste stupéfiant. On est dans le désert et on a une eau qui coule avec un débit très conséquent et un intérêt de la population. On le vérifie en descendant dans la Kétara avec ce respect aussi parce que c'est un monument. C'est la vie qui dépend de ce travail acharné de creusement et sur des kilomètres avec des hauteurs importantes. C'est beaucoup d'humilité pour les générations qui ont précédé et qui ont construit ça. Vous allez bien ? Ça va. Depuis combien de temps vous descendez dans la Kétara ? 30 ans. 30 ans ? Oui. J'ai travaillé ici. Chaque année, vous descendez dans la Kétara. C'est un jour ? Dix jours ? À peu près deux mois. Deux mois ? Oui. Chaque année. Toutes les secteurs de la Kétara, je le connais. Mètre par mètre. D'accord. Et vous pouvez me dire jusqu'où va l'eau au maximum dans certains tronçons ? Le plus fond, ici. D'accord. Là, c'est dur. Nettoyé quand il y a l'eau jusque-là. On le nettoyer, toujours. Il est fier. C'est votre temps. Si il n'y a pas de la Kétara, il n'y a pas d'hommes ici. Si la Kétara est arrêtée, les hommes vont voyager. Ils partent. Ils partent, c'est ça. Tous ces hommes du village de Bouya connaissent la valeur de l'eau. Ils la mesurent à la hauteur de la difficulté qu'ils ont à l'obtenir et à la conserver. Chacun d'entre eux a vu ses grands-parents et ses parents travailler avec acharnement dans ces canaux souterrains. Ce travail d'entretien, ces hommes le font aussi parce qu'ils leur confèrent ce qu'on appelle dans les palmerais du Maroc le droit d'accès à l'eau. Grâce à lui, chaque agriculteur qui a participé aux travaux a l'autorisation d'irriguer ses parcelles. Après plusieurs jours de travail, l'eau revient enfin dans la palmerais du village. Le cycle des irrigations peut reprendre. L'eau conduite par la Kétara vient alimenter un réseau d'irrigation des parcelles, des canaux qu'on appelle les séguias. Leur tracé suit les micro-reliefs et les pentes pour faire circuler l'eau et éviter qu'elle ne stagne et s'évapore. L'irrigation des parcelles est très réglementée. Chaque agriculteur doit attendre son tour. Il est discuté tous les vendredis lors de l'Ajmaa. C'est la fin de l'été et cette année, l'eau a été particulièrement rare. Mohamed peut enfin irriguer ses parcelles. Il est né dans la palmerais de Bouya. Sa famille participe depuis des générations à l'entretien des Kétara. On ne pourra jamais abandonner nos Kétara. Cet héritage est sacré pour nous. On doit le préserver et le garder vivant. C'est un leg que nous devons protéger comme l'ont fait les générations avant nous. tout le monde connaît son tour d'eau et il le respecte. On appelle ça les cars et chaque agriculteur a un car. Vous ne tirez que l'eau qui vous est dédiée. Tous les douze jours, vous avez votre tour. Parfois, c'est le matin, parfois, à midi. Nous divisons l'eau suivant la situation des agriculteurs. Certains héritent, d'autres achètent une part. Pendant son tour, Mohamed accède à ce que les oasiens appellent l'eau mariée. Une eau qui appartient à sa parcelle. Il arrive cependant que Mohamed, comme d'autres agriculteurs, ait besoin d'un apport d'eau supplémentaire. Il doit alors acheter le droit de dériver de l'eau célibataire, une eau qui n'appartient à aucune parcelle en particulier. Il n'y a pas suffisamment d'eau pour beaucoup cultiver. Donc, on cultive un peu de tout. Du blé, de la luzerne et des légumes, comme des carottes, des navets et des poivrons. Mais le plus souvent, on fait pousser les palmiers et les dattes. C'est la base. Cette diversité dont parle Mohamed témoigne de la complémentarité des différentes cultures qu'on trouve dans les palmerais. Ici, toutes les strates végétales s'entraident et se complètent. Les palmiers datiers produisent de l'ombre. Elles permettent aux arbres fruitiers, en dessous, de développer leurs fruits. Et ces arbres laissent de la place aux cultures céréalières à leurs pieds. Ces céréales apportent au sol de l'azote et elles permettent aux agriculteurs, comme Mohamed, de nourrir leurs bêtes et de multiplier ainsi leurs ressources. Dieu dit nous avons fait à partir de l'eau toutes choses vivantes. L'eau est notre seule capitale dans cette région. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura rien ici. C'est l'eau qui nous permet de survivre. C'est notre raison de rester ici. Il n'y a pas d'autres ressources, pas d'industrie. Nos jeunes quittent le village pour aller travailler en ville. Ils y gagnent mieux leur vie qu'ici. Ils ne veulent plus travailler la terre car pour eux, ça ne rapporte pas assez. L'exode rural dont parle Mohamed a commencé il y a une vingtaine d'années. Il est caractéristique de toutes les oasis du Tafilalette. Au début, il ne concernait que les hommes qui partaient travailler en ville et laissaient leurs familles dans l'oasis. Aujourd'hui, cet exode concerne aussi les jeunes. Une génération en âge de reprendre les exploitations qui ne veut plus vivre à la campagne. La main-d'oeuvre devient de plus en plus rare, laissant des hectares de palmerets en friche. Les périodes de manque de pluie plus fréquentes et plus longues n'arrangent rien. Résultat, les palmerets sont plus sèches et deviennent les proies faciles d'un autre danger qui touche la planète entière, le feu. A l'été 2021, dans le Tafilalette, en quelques heures, 3 kilomètres de palmerets partent en fumée. La pression climatique sur les écosystèmes oasiens est tellement forte ces dernières années que le Maroc a perdu les deux tiers de ses oasis. Avec cette disparition, c'est toute une société qui risque de s'éteindre. Thierry Ruff, l'ingénieur hydrologue, le sociologue Mahmed Madan et le spécialiste du développement du territoire Lassane Elmrani sont présents dans la palmeret du village de Bouya pour mieux comprendre le recul des oasis et trouver des solutions. Elle est là, l'Architara. Elle passe sous d'une dune puis elle repasse sous l'autre dune. C'est incroyable. D'accord. Et il y a 15 ans, 20 ans, moi, je ne voyais pas ce paysage sur les documents anciens. Tout ce qu'il y a de sable ici était dans le passé des palmerets. Et d'après les études faites, on perd à peu près deux hectares ou bien 19 mètres chaque année. Le sable est un danger pour les oasis parce qu'il va couvrir toutes les parcelles cultivées. Il ne va pas laisser les eaux entrer. En couvrant, ça devient difficile pour labourer et ça tue toutes les plantes qu'elles trouvent devant elles. Et ça se fait à des hectares assez énormes. Pour arrêter l'avancée des dunes, il y a deux méthodes. Il y a une méthode naturelle, c'est laisser les plantes spontanées pousser dans les parcours et aussi planter une végétation biologique pour stopper là où les dunes avancent. Et il y a une lutte mécanique pour construire des murs en pisée. Et ça, c'est une méthode ancestrale de la population locale. Il y a des parissades avec les branches des palmiers d'Athier. Les palmiers d'Athier ont toujours été les premiers remparts contre l'avancée du sable. Aujourd'hui, ils sont les premiers touchés par les sécheresses successives. Des parcelles entières disparaissent. Depuis 20 ans, l'alternance entre les périodes de pluie et les périodes arides, qui étaient jusqu'alors une règle climatique, n'est plus au rendez-vous. Aux années sèches, se succèdent des années encore plus sèches. Qu'est-ce que tu vois au fond ? Je vois que le canal principal est plein de saleté, plein de déchets, plein de sacs de plastique. C'était un lieu vivant, un lieu plein d'activités, plein de gens, plein de femmes qui font la lavoir, le linge. Tant qu'il n'y a plus d'eau, donc il n'y a plus de vie ici. Ce qui m'impressionne, c'est que la chétara, elle est très grande ici. Il y avait un grand débit et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. C'est dingue. Vous pouvez voir les traces ou les collements, vous voyez, ça coule alors. Avant, il était là, après ici, après le tarissement, ça montre qu'il y avait des algues, ça veut dire que le débit était très faible avant de tarir définitivement. Tant qu'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de vie ni pour les arbres, ni pour les oiseaux, ni pour les femmes, les enfants et les hommes. Donc, on risque d'avoir des exodes rurales et d'autres problématiques. La palmerie de Bouya a été jusqu'à présent épargnée. Mais partout ailleurs dans la région, le départ des hommes et des jeunes générations provoque une réaction en chaîne. La pénurie de main-d'œuvre entraîne un manque d'entretien des chétaras, laquelle entraîne à son tour un manque d'eau pour l'irrigation. En 2001, un rapport faisait état de la disparition de la moitié des chétaras en quelques décennies. Dans les palmeries, un nombre croissant d'agriculteurs jugent aujourd'hui les chétaras archaïques à l'entretien trop contraignant. Ils les remplacent progressivement par un système individuel motorisé de captage de l'eau, les motopompes. Celles qui sont solaires permettent même de puiser l'eau 24 heures sur 24, directement dans les nappes phréatiques. Avec l'arrivée de ces motopompes, le Tafilalette voit surgir des palmeries artificielles au milieu de zones désertiques. Le constat est accablant. Ce recours intensif au pompage vide les nappes phréatiques. Il y a des oeufs, c'est bon. Il y a du pollen, il y a du miel. Adil fait partie des agriculteurs qui n'ont pas quitté l'oasis pour la grande ville. L'eau se faisant plus rare, il a dû trouver un moyen de subsistance moins lié au climat. Il est resté dans son village de Tadigouste où il a relancé une activité apicole qu'il a héritée de son père. Adil élève l'abeille jaune du Sahara. L'avantage, c'est que l'abeille jaune peut travailler dans le Sahara car elle est originaire du Sahara. Elle est travailleuse. La différence avec les autres abeilles, c'est sa longue trompe. Elle lui permet de butiner les fleurs profondes du désert. La trompe est essentielle pour avoir du pollen. Et aussi, elle ne pique pas beaucoup comparée aux autres espèces. L'apiculteur va déplacer ses ruches. Il le fait régulièrement en fonction des floraisons. C'est la technique de la transhumance des abeilles. Elle permet à Adil de produire du miel de caroube, d'amandier, de romarin ou de lavande en fonction des saisons. C'est une technique crescente dans le Tafilalette. Jusqu'alors, les apiculteurs comme le père d'Adil élevaient des abeilles dans des ruches murales qui ne permettaient pas la transhumance. Adil en a conservé une. Deux fois par an, il retire les cadres de la ruche en cassant une partie du mur. Tu poses ton oreille et si tu entends le bourdonnement des abeilles, c'est qu'elles travaillent. On entend la reine quand elle va les faire sortir. Là, ce sont les gardiennes. Pour récolter, il faut enfumer la porte pour les faire partir. Et tu les fais fuir pour récolter le miel. Les gardiennes ne peuvent pas te piquer parce qu'elles ont le ventre plein. Par contre, il faut leur laisser leur part pour qu'elles passent l'hiver. J'ai commencé avec mon père. Je le suivais partout et c'était un loisir pour moi. Et peu à peu, c'est devenu aussi un gagne-pain. Quand on travaille et qu'on voit le résultat de la récolte, on est tranquille. Et en plus, on gagne sa vie. Adil a pu développer cette activité familiale grâce au plan Maroc Vert que le gouvernement a mis en place en 2006 pour endiguer l'hexade rurale. Adil est encouragé dans une démarche dans une démarche de professionnalisation à travers des formations et des salons agricoles. Ce plan Maroc Vert s'appuie sur les espèces les mieux adaptées à la vie en milieu aride. Celle que le gouvernement marocain subventionne le plus est une espèce endémique du tafilalète, le mouton de Mame. Le gouvernement offre aux éleveurs 510 dirhams par naissance. Pendant la fête de l'Aïd, Adil vend chaque mouton 5 fois plus cher. Le mouton de Mame ne vit que dans son enclos. Il est trop nerveux et trop craintif pour être dans les pâturages. Le Mame s'accouple rapidement et a de bonnes portées. Environ 2 à 4 agneaux par mouton. Il peut vivre dans les zones sèches comme le Sahara. Il a besoin de beaucoup de surveillance, d'entretien et de nourriture. Pour nourrir ces moutons, Adil leur donne à manger le fruit de sa production. De la luzerne, de l'orge et même des noyaux de date concassés. Une alimentation simple et totalement locale issue des parcelles de la palmeraye. Mes ancêtres étaient des nomades. Ils ont toujours été éleveurs. Ils ont vécu dans les montagnes où ils trouvaient de l'eau. Les nomades ne peuvent pas vivre sans l'eau. Ensuite, ils se sont installés. Ils ont créé les Kétara. Ils ont commencé à cultiver et travailler la terre. Ils n'ont pas vécu que de l'élevage mais aussi de l'agriculture. ils ont cultivé la luzerne et d'autres fourrages. Pour l'élevage, c'est obligé. Ils sont devenus sédentaires. Avec l'abeille jaune du Sahara et le mouton de Mame, Adil démontre la résilience des populations oasiennes. La preuve aussi qu'une autre économie est possible malgré le manque d'eau et les caprices du climat. L'aridité croissante et le départ successif des hommes pour la ville ont provoqué un bouleversement de la structure sociale des oasis. Maintenant, ce sont les femmes qu'on retrouve en majorité dans les palmerets. En plus des tâches domestiques et de l'éducation des enfants qu'elles ont toujours assumées, elles effectuent aujourd'hui 60% des travaux des champs. Depuis qu'elles remplacent les hommes, elles ont réussi à transformer les pratiques agricoles. Un peu partout, les femmes des oasis se sont organisées en coopérative de plantes médicinales et aromatiques, des variétés beaucoup moins gourmandes en eau. Elles cultivent de l'origan, de la sauge, de la coriandre, du cartham. Elles transforment la poudre de noyaux de date consommée comme du café. Dans cette coopérative à Goulmima, au nord du Tafilalette, les femmes prennent toutes les décisions. En prenant le contrôle d'une partie de l'économie des oasis, elles prennent enfin la place qui leur a souvent été refusée dans ce Maroc rural. Cette coopérative est maintenant notre revenu. Avant, on devait compter sur les hommes. Si, par exemple, mon fils avait besoin d'un stylo, je devais attendre le retour de mon mari pour qu'il l'achète. Mais maintenant, grâce à la coopérative, on gère nos besoins de manière indépendante. On veut montrer aux hommes que les femmes sont aussi capables. On ne peut plus dépendre d'eux. On doit compter sur nous-mêmes pour survivre et éviter de demander à chaque fois aux hommes de nous nourrir. Les hommes aiment voyager. beaucoup quittent le village alors que nous, les femmes, on ne part jamais. C'est nous qui nous occupons des herbes médicinales qui ne consomment pas beaucoup d'eau. quittent, ça c'est un peu d'or. C'est un peu d'or. Après plusieurs mois de sécheresse, la pluie revient enfin. Et avec elle, les crues porteuses d'espoir. Un répit de courte durée. La quantité d'eau ne suffira malheureusement pas à recharger les nappes phréatiques. Les oasis du Tafilalète sont à un tournant de leur histoire. Pendant des siècles, leur survie a reposé sur les Kétaras. Preuve de l'inventivité et de la volonté des hommes. Mais depuis des décennies, elles sont menacées. Et avec elles, tout un modèle de développement. Thierry Ruff et Mamed Madan aimeraient sauvegarder cet héritage et en faire un exemple. Et pourquoi pas une source d'inspiration pour les générations futures à travers un musée des Kétaras au cœur du Tafilalète. Quand je me promène dans ce champ de captage des Kétaras, je me souviens quand j'étais petit, je nageais dans le canal du Kétara. Je me souviens aussi quand l'auteur du rôle de ma famille pour participer au travail collectif, j'y ai participé avec joie. On est au milieu des champs captants des Kétaras du Tafilalète. Il y a 700 kilomètres de galeries à nos côtés. Il y a des dizaines de milliers de puits qui ont été creusés sur les derniers siècles. Donc c'est tout ce patrimoine historique qui vit encore avec des Kétaras vives, avec des gens qui s'en occupent. On est sidérés, ça mérite un grand coup de chapeau aux sociétés oisiennes du Maroc. Dans les oasis du Tafilalète, la crise de l'eau et l'exode rural sont bien réelles. Mais la population a depuis des siècles acquis un savoir-faire dans la gestion de la rareté. Il doit aujourd'hui nous servir d'exemple. Plus que jamais, l'oasis doit s'affirmer aux yeux du monde comme l'expression d'une civilisation de la sobriété. Il doit s'affirmer aux yeux du Tafilalète. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...